bonjour 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 à tous bonjour à tous et bienvenue à ces portes ouvertes de l'institut artline je m'appelle yohann blanc je suis le directeur et cofondateur de l'institut artline je suis accompagné ce matin avec pascal chave le directeur d'expérience de formation bonjour à mes côtés en tout cas sur ce webinaire je vais vous raconter pour démarrer pourquoi une jeune école comme l'institut artline devient une référence de modèles de formation en ligne et comment on est arrivé si vite à être classé parmi les meilleures écoles au monde ça faut savoir qu'on a été classé l'année dernière parmi les 50 meilleures écoles de création numérique la deuxième 100% en ligne mondiale et dès la création d'artline il y a trois points sur lesquels nous souhaitions agir je on a commencé par l'accès à la formation juste attendre que le slide arrive merci pascal le premier point c'était l'accès à la formation le second la qualité de l'enseignement et le troisième la réussite des apprenants alors l'accès à la formation pourquoi parce que d'autres constats il y avait une approche un peu on va dire un peu élitiste il fallait un peu de chance c'est à dire qu'on demande souvent des prérequis élevés voire très élevés parfois il faut même se former avant de pouvoir accéder à une formation il y a d'autres contraintes on peut on doit avoir moins de 26 ans donc si vous avez plus de 26 ans c'est presque terminé pour vous bien évidemment se pose un problème du coût de la formation je dirais même du coût global de la formation parce qu'au delà des frais de scolarité on a souvent on peut être amené aussi à déménager donc ça amène comme des charges qui sont qui sont conséquentes et on n'a pas toujours la chance aussi d'être entouré de par sa famille ou on va avoir un entourage dédié à la création numérique donc quand on n'a pas tout ce package là l'accès est assez assez compliqué en ce qui concerne la qualité de l'enseignement on a tous rencontré dans son parcours de formation alors des formateurs qui peuvent être compétents dans leur métier ou de formateurs ou enseignants mais qui n'ont pas forcément ces aptitudes de pédagogie donc on sait un peu la loterie des fois on peut être très bien avoir une personne qui va vous inspirer vous motiver ou des personnes qui aura du mal à se connecter avec vous le dernier point repose sur le la réussite des apprenants qui repose sur sur eux en termes de responsabilité ça c'est quelque chose d'assez spécifique dans notre réflexion c'est la notion de pédagogie dit pyramidale c'est à dire qu'en base on a les apprenants première année et en pointe les diplômés ce qui atteigne l'objectif finalement certaines écoles n'ont pas de problème annoncé dès la première année que une personne sur deux voire une personne sur trois passeront en année supérieure c'est le principe c'est comme ça ça fonctionne une prépa chaque année c'est l'occasion aussi de sélectionner de nouveaux pour arriver en finalité à cette fameuse pointe de diplômés de ce qu'on voit là on peut en général avec fierté dire qu'on a 90 100% de d'étudiants diplômés et qui ont accès à l'emploi mais dans le fond en tant qu'école pour nous c'est ce que cette petite tranche finale est plus pas moins intéressante la plus intéressante mais est-ce qu'on doit pas notamment prendre en considération que cette base l'engagement d'une école c'est de les amener au bout donc les questions voilà qu'on s'est posées c'est ce qu'on doit vraiment se former en amont pour accéder à une formation création numérique est ce qu'on doit vraiment est ce qu'après 26 ans on peut pas se former se reconvertir est ce qu'on peut vraiment pas accéder à ces secteurs là est ce qu'on doit dépenser 50 60 70 mille euros pour se former être employable est ce que l'apprenant est seul responsable de sa réussite ou de son échec est ce que la pédagogie c'est pas finalement le levier le coeur qui permet de créer de la motivation créer de l'engagement et permettre la réussite donc avec tout ce constat là art line on a c'est basé sur trois grandes valeurs de trois grandes valeurs sont l'accessibilité c'est la première l'accomplissement et pour terminer l'audace l'accessibilité alors ça se voit par notre format donc effectivement on est on est en ligne ça permet ça permet aux personnes qui sont pas présents proches d'un secteur de d'école de se former on peut être amené à déménager on a des apprenants qui ont déménagé deux trois fois pendant leurs études ou encore un apprenant qui a passé je crois si quelques mois au japon pendant ses études il tenait vraiment à faire ce projet alors pas de chance est tombé pendant la période covide mais il est eu cette opportunité là mais c'est pas que ça c'est pas que la formation en ligne on a aussi la notion de prérequis le sont prérequis chez nous on se focalise pas sur notion de uniquement de compétences bien surtout en place préparatoire typiquement on demande pas de diplôme on n'oublie pas le portfolio en année en première année sur les 14 ans que le carrière dans la formation j'ai pu voir des apprenants sans aucun prérequis qui ont eu des progrès incroyables qui ont pu dérouler une carrière derrière vraiment vraiment intéressante et à l'inverse j'ai rencontré des personnes qui avaient le portfolio type celui qu'on attend avec des magnifiques dessins et autres et qui finalement va pour une question de posture d'attitude nous des profils pas coachable va se retrouver avec une progression très faible voire difficile et non pas finalement réussir à sortir la répingle du jeu pour nous cet aspect prérequis en tout cas pour les premières années quand on est supérieur évidemment on va être plus attaché à certains prérequis de compétences et en première année c'est beaucoup plus le profil dans ces très tendance on parle de soft skills notamment dans dans les entreprises mais c'est je pense vrai aussi dans le cadre de la formation ce qui concerne l'âge aussi on n'est pas enfermé à 26 ans typiquement des apprenants qui vont de de 16 à 50 ans à peu près quand on est dépassé la trentaine on va forcément poser des questions un peu spécifiques pour bien comprendre l'enjeu parce qu'on a une responsabilité par rapport à ça mais ça va pas être rédhibitoire et le dernier point qui est la partie financière vous l'avez peut-être déjà noté on fait partie des écoles beaucoup plus abordables on est 30 à 50 % moins cher que que les écoles que vous avez pu rechercher et au delà de ça il y a aussi le coût global c'est que si vous n'êtes pas amené déménager il n'y a pas ce double coût de loyer derrière pour nous c'était vraiment un un point important de se dire qu'on peut donner cette flexibilité cette possibilité c'est un vrai choix parce que c'est pas on a souvent tendance à penser qu'une école en ligne n'a pas de locaux c'est pour ça que c'est moins cher si on regarde les les écoles en co-saxonne en l'occurrence c'est c'est les mêmes tarifs et ils sont souvent plus élevés qu'en france on parle de 20 30 mille dollars ou voire plus c'est un vrai choix c'est un choix organisationnel c'est un choix de pédagogie c'est un choix de fonctionnement et c'est c'est vraiment là dessus qu'on s'est focalisé pour permettre aussi cet accès l'accomplissement derrière ce mot se cache finalement la philosophie de notre pédagogie on y retrouve notre accompagnement individualisé c'est quelque chose de très 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 spécifique à Artline où chaque apprenant a un référent attitré qui va l'accompagner qui va le coacher qui va le rassurer le pousser dans ses retranchements parfois aussi l'aider à se relever quand il est en cas de difficulté parce que une formation finalement c'est pas linéaire il y a des moments qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres dans le cas de la formation mais aussi surtout dans le cas de l'environnement il peut arriver des événements qui font que on peut amener à être amené à décrocher donc pour nous c'est le rôle typiquement des référents qui vont qui vont être là pour l'accompagner et l'aider et peut-être à individualiser quelques petits points l'un des autres points sur l'accomplissement ça s'est traduit par la co-création des programmes de formation comme je le disais tout à l'heure on peut avoir des formateurs qui sont experts dans leur domaine ça fait pas de forcément des bons formateurs depuis la création de l'école tous nos contenus sont coécrits par des spécialistes en pédagogie pour créer de l'engageant pour créer de la réussite et pour amener du coup tous les apprenants à atteindre finalement l'objectif des unités formation et dernier point que je pense important dans l'accomplissement c'est cet aspect communautaire de notre pédagogie qui permet de créer une expérience d'entraide ce qui est vraiment inscrit dans notre modèle typiquement les apprenants des supérieurs accompagnent les apprenants des inférieurs on a accès à tout à toute la communauté en un clic on peut alors on peut discuter partager devant solliciter de l'aide on peut proposer son aide donc ça crée vraiment une dynamique de bienveillance une dynamique d'expérience et humaine qui est riche et qui permet d'avoir beaucoup plus de feedback et quelque part de progresser rapidement le dernier point alors c'est un mot assez intéressant l'audace l'audace pour nous c'est un thème qui retranscrit sortir de sa zone de confort quelque part c'est là où on progresse le plus typiquement donc c'est ce qu'on va pousser à faire notamment dans un secteur de créativité il faut il faut avoir de l'audace il faut avoir de l'audace pour quelque part pour voir l'invisible on dit qu'un créatif c'est une personne qui voit quelque chose d'invisible et qui va le rendre visible pour les autres en concevant donc c'est ce qu'on pousse à faire c'est quelque chose qu'on s'applique aussi à nous mêmes on a notre on a créé une école assez assez spécifique assez audacieuse on est une école alternative on peut le dire c'est vraiment quelque chose de très très spécifique à situer donc aujourd'hui je suppose que vous avez intérêt pour la création numérique si vous êtes ici et choisir son école c'est un moment qui peut être délicat pour bien comprendre l'ADN des écoles et ces moments des portes ouvertes quelque part c'est un moment idéal pas que pour entendre les divers discours que vous entendez notamment le mien ou les autres mais c'est surtout pour engager et discuter vous pouvez échanger avec les personnes là beaucoup de personnes qui sont là de l'équipe des apprenants d'ailleurs je vous remercie d'être vous êtes impliqué ce jour sur un samedi donc n'hésitez pas vraiment je vous invite à discuter avec une plateforme vous pouvez faire des visioconférences et échanger et discuter parce qu'ils sont là pour partager leur expérience ce qui leur arrive comment ça fonctionne et c'est vraiment un moment dédié pour ça donc au delà de tout ce que vous allez pouvoir faire et naviguer je vous invite vraiment à engager ces discussions on a hâte d'échanger avec vous et je vais laisser du coup la parole à pascal qui va vous expliquer un petit peu plus comment fonctionne l'école et vous donner quelques éléments merci merci beaucoup yoann du coup je vois là pour nous écouter de bon matin dans ce week-end je vais vous présenter donc effectivement un peu plus comment comment se roule l'information mais avant ça je vais vous parler de prenant yohann disait qu'on avait des des apprenants qui étaient disponibles et connectés aujourd'hui avec nous donc je vais vous présenter quelques profils qui vont exprimer un petit peu plus je pense les notions d'accessibilité on pouvait parler yohann je vais commencer Alexis qui est arrivé avec nous à l'institut art line à 17 ans juste après la formation classique post bac et qui étaient à réunions lille en master avec nous et il est en alternance donc il est venu il est venu en métropole il est venu à paris pour pouvoir travailler dans un studio nation et était venu avec le projet de pour également sébastien arrivé lui parce que je suis désolé parce que je te coupe un petit peu son nom tentant ça ça doit être pas mal de ton côté je prends un petit peu le relais le temps que tu fixes ton problème de connexion tu étais sur sébastien fait sébastien c'est un profil qui est intéressant parce que ça a parti des profils de reconversion professionnelle et qui sont à qui il est arrivé il travaillait avec sa vie de famille mais il avait décidé de se reconvertir il a eu cette possibilité de pouvoir du coup se va s'investir dans sa formation sans prendre le risque de quitter son emploi dans un premier temps il a voulu se faire les deux donc ça demandait beaucoup de courage et d'investissement mais voilà il a pu du coup s'investir et faire sa formation et allé au bout donc un grand bravo à lui parce que c'était très courageux de sa part et on a un autre un autre profil qui sont les profils qui ont déjà fait un parcours de formation alors dans le cas de mélanie il avait déjà un niveau master si je me trompe pas mais qui avait envie de se spécialiser qui voulait aller un petit peu plus loin dans un certain secteur un projet typiquement très défix c'est-à-dire des effets spéciaux pour le film et elle est venue avec ce projet elle a voulu se spécialiser aujourd'hui en l'occurrence elle donc elle a fini ses études et elle travaille à londres si je me trompe pas à MPC pour lequel ça se passe très bien on est ravi pour elle merci Yohan du coup je reprends merci si jamais vraiment il y a un souci de collection donc et bien parmi ces apprenants ou anciens apprenants Sébastien déjà sera présent sur les plateformes vous pouvez peut-être le croiser dans les différentes salles donc n'hésitez pas à le contacter puis Alexis sera avec nous aussi un petit peu plus tard dans la journée normalement donc voilà profitez de pouvoir échanger avec nos apprenants finalement ce sont encore eux qui parlent le mieux de ce qu'ils vivent donc du coup la formation 100% ligne comment ça fonctionne aussi c'est une question que vous devez vous poser j'imagine je vais commencer déjà par vous dire qu'on est sur des formations professionnalisantes donc on est là vraiment pour acquérir des compétences apprendre un métier devenir un bon professionnel donc c'est aussi de l'acquisition de compétences techniques artistiques mais aussi de savoir-être ce n'est pas que du savoir faire l'école comme l'expliquait aussi Yohan est accessible à tout le monde à partir du moment où il y a une envie il y a un projet il y a quelque chose qui est défendu mais il n'y a pas forcément de prérequis pour intégrer le cursus au sein de l'institut Artline en tout cas au niveau de la première année qui est une année préparatoire intégrée donc dans les différents cursus il y a beaucoup d'éléments je vais en détailler certains aussi au fil de la présentation mais notamment le fait d'avoir des mentors qui sont des professionnels en activité donc ils vous enseignent ce qu'ils sont en train de pratiquer quotidiennement au sein des plus grandes entreprises et puis à l'international vous êtes toujours en contact les uns avec les autres on vous parlez que de pédagogie communautaire donc pareil je reviendrai dessus un petit peu plus en détail et il y a aussi donc des moments de jury des jurys de fin d'études de jurys de fin de cycle où là vous allez pouvoir être encore une fois en contact avec des professionnels extérieurs qui vont vous faire des retours du feedback sur sur votre travail le fait d'être 100% en ligne aussi permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus modulable de pouvoir s'adapter aux potentielles contraintes de chacun et de travailler vraiment sur un suivi individualisé et de vous accompagner personnellement au niveau de la semaine type comment ça va se passer vous avez accès chaque début de semaine à un cours vidéo auquel vous avez accès donc sur notre plateforme ce cours vidéo a été enregistré donc par un professionnel du secteur du du de des compétences qu'il est en train de vous enseigner et ça a été chapitré séquencé ce qui fait que vous allez pouvoir revenir retourner voir chaque petit moment de la vidéo retrouver toutes les informations précisément simplement plutôt que de vous reposer sur une prise de notes et de perdre des papiers après ou ce genre de choses là vous pouvez retourner voir un cours vidéo à chaque fois et à partir du moment où vous avez eu accès à un cours chez nous vous y avez accès jusqu'à ce que vous restiez inscrit à l'institut artline jusqu'à la fin de votre formation vous avez accès à tous vos cours depuis le début vous avez ces cours là à la fin du cours il y a un brief avec des un projet à réaliser des exercices et vous devez rendre ce travail là à la fin de la semaine donc on est sur un rythme hebdomadaire et pour vous accompagner dans ce travail là vous allez avoir accès donc à une plateforme d'échange sur laquelle vous allez pouvoir communiquer échanger entre vous vous faire des retours partager votre travail et vous avez aussi un moment d'échange en visioconférence direct avec le mentor qui va être là pour vous faire un retour spécifique sur votre travail et vous accompagner au mieux pour réaliser vos projets dans les meilleures conditions et développer ainsi de suite votre votre portfolio votre book jusqu'à atteindre votre objectif au niveau du rythme et du format on va avoir en général deux deux unités qui vont se faire face une qui va être sur l'acquisition de compétences et une autre qui va être vraiment sur la mise en application autour d'un projet et en général on va essayer d'apprendre à qui acquérir les compétences par exemple ici et les mettre vraiment en application sur un projet ici donc ce qui fait qu'on va pas être dans une course perpétuelle sur de l'acquisition mise en application à chaque fois on va se laisser le temps aussi de d'acquérir la compétence de pouvoir vraiment la mettre en oeuvre sur un temps un petit peu plus long et la mettre en pratique et puis on va finir à chaque fois nos années avec un projet plus long vous serez 100% sur sur ce projet donc vous voyez qu'on est vraiment sur une sur une pédagogie qui s'articule autour de projets projets sur lesquels vous allez pouvoir vous exprimer aussi un petit peu plus librement vous avez une thématique il ya un brief quand même qui est donné mais à l'intérieur de ça vous allez pouvoir vous exprimer et faire des choses beaucoup plus personnelles avoir des différences dans les styles que vous allez choisir dans la manière de réaliser votre votre travail et nous notre notre objectif aussi à notre travail c'est de vous accompagner vers votre spécificité et de pas sortir de l'institut art line avec un book d'école finalement où tout le monde a fait les mêmes exercices le même travail on sort vraiment de là avec un projet individuel personnel et vous êtes accompagné dans ce sens et donc on parlait des professionnels en activité et qui vont partager leur expérience au quotidien je vous présente deux mentors par exemple il y en a beaucoup d'autres que vous pouvez retrouver sur le site aussi il ya notamment yuen donc qui est lighting supervisor chez chez frame store qui a travaillé sur des très gros projets j'en ai mis quelques uns sur le côté que vous pouvez retrouver entre livre de la jungle entre du star wars entre aladdin voilà travaillé dans des équipes oscarisées il est ravi de pouvoir partager ça avec vous et puis un profil orienté plus sur le sur le jeu en game design donc avec rémy qui a pu travailler notamment nombreuses années chez ubisoft aussi donc travailler sur des licences comme rayman ou watchdog donc voilà et pareil qui pourra partager son expérience avec vous on parlait aussi de pédagogie communautaire collective c'est quelque chose qui est essentiel pour nous est extrêmement important une progression une réussite ça ne passe pas que par soi même ça passe aussi par les autres que ce soit les mentors ça c'est une chose très importante mais aussi par les pères en fait les gens avec qui vous allez être donc vous êtes tout le temps en contact avec avec vos camarades avec l'ensemble des art liners donc de la communauté des apprenants pour pouvoir vous entre aider pour pouvoir aussi communiquer échanger créer des liens puisque votre premier réseau professionnel se crée aussi pendant le temps de votre formation un sujet individualisé qui est aussi un élément extrêmement important pour nous vous une équipe dédiée donc de référents expérience formation qui va accompagner chaque apprenant au sein de l'institut art line et pendant tout le long de sa formation en faisant des points individuels et collectifs pour discuter de votre trajectoire savoir où vous en êtes c'est elle moins centré sur la l'acquisition de compétences encore une fois techniques artistiques mais on est plutôt vraiment pour discuter avec chacun de vous en tant qu'individu pour savoir comment ça se passe comment on peut vous accompagner au mieux vers votre objectif et puis vous donner aussi des petits défis des petits challenges à réaliser pour progresser et grandir tout au long de votre cursus avec nous je vous présente encore une fois quelques apprenants qui sont passés par l'institut art line et vous montrer la trajectoire qu'ils ont pu avoir donc simon par exemple qui faisait partie de la promo 2018 orienté infographie 3d et vfx à l'issue de sa formation déjà pendant le temps de la formation il travaillait déjà en alternance il réalisait beaucoup de projets professionnels et puis il a décidé à l'issue de sa formation de créer son studio directement menir fx à montpellier et depuis la création de ce studio là mais écoutez il réussit bien que félicitations à lui il travaille sur différents projets que ce soit orienté vers red bull vers adidas ou la team vitality sur le sur le e-sport voilà et on est très content puisqu'il revient vers nous aussi pour pour accompagner certains de nos apprenants sur leurs projets aussi et il a aussi pris certains de nos apprenants master aujourd'hui en alternance donc une belle histoire on a thibault qui lui a fait le cursus de concept d'art illustration il est fraîchement diplômé puisqu'il a il avait obtenu son diplôme en février mars 2020 et lui il a grâce à son projet de fin de de cycle il a pu participer au concours de rookies pour lequel il a eu le il a été finaliste il était sur le podium donc de ce concours international qui permet de de classer aussi les toutes les écoles orientées sur la création graphique et numérique il avait également une prix du jury grâce à son grâce à son projet et aujourd'hui il va rentrer dans quelques semaines dans un grand studio parisien donc voilà pour ne pas le citer et il ya également rodolphe donc rodolphe qui fait partie de la toute première promotion aussi qu'on a pu accompagner et orienter un fonctionnement 3d et vfx qui lui pareil venait venait de la réunion et il a fait tout son cursus avec nous en étant à la réunion et une fois qu'il a été diplômé il a pris l'avion direction londres pour son premier contrat il a pu travailler sur des grandes productions tout de suite au sein du studio mpc et puis ça l'a amené à voyager à découvrir différents endroits et différents studios aussi pour être aujourd'hui à montréal et travailler sur des grandes productions donc voilà il a fait notamment le roi lion ou maïf si on va vers différents cursus donc voilà à l'issue de l'année l'année préparatoire qui est une prépa intégrée orientée plutôt artistique plutôt jeu vous allez pouvoir découvrir d'autres d'autres cursus et vous spécialiser donc orienté vers l'infographie 3d du design graphique ou du concept art et puis pour la partie orienté game avec du game art c'était à travailler sur le graphisme et le game design sur les mécaniques de jeu pour terminer je vous parle de quelques petites actualités alors on a développé une formation professionnelle donc en cqp professionnelle pour un métier de tcn donc expert technique en création numérique qui était un métier en forte tension et on a développé ça en lien direct en partenariat avec les plus grands studios d'animation français que ce soit cube micros illumination macguff voilà des studios qui ont pu travailler sur des films comme les films d'animation astérix récemment les moi moi chez méchants les mignons ce genre de projet donc on est très content voilà et on est en lien direct avec tous ces studios et ça fait longtemps qu'on collabore avec eux concours international aussi donc yohan en parlait aussi en introduction on est on est très fiers de faire partie des meilleures écoles à l'international sur la création graphique et numérique on est dans le top 50 des meilleures écoles à ce niveau là sur sur l'année 2020 et on avait thibault notamment qui était dans les vainqueurs sur sur le cursus on était concept art beaucoup concours aussi nos apprenants sont sont actifs et leurs projets et leur réalisation leur permettent de remporter des concours et d'être présent à l'extérieur donc il ya eu notamment etienne julie ou un jeu orienté sur du game design un jeu de plateau qui avait été développé au sein du cursus on est très content aussi parce que on a on continue à se développer et à grandir cette année a été a été importante aussi pour nous on a accueilli beaucoup de nouvelles personnes dans l'équipe en interne et c'est une vraie fierté pour nous on continue à avoir nos jurés professionnels avec des professionnels extérieurs qui nous rejoignent sur ces moments là aussi on a déjà eu un jury puisqu'on a des rentrées décalées tout au long de l'année donc on a déjà eu un jury qui a eu lieu sur la période de février mars et puis il y en a un à venir donc on accompagne actuellement nos apprenants vers ce jury de fin de cycle bachelor et de fin de cycle master où ils pourront défendre leurs projets face à un panel de jury extérieur et puis évidemment vous faites l'actualité aussi en train de faire cette journée porte ouverte c'est important c'est important pour nous on espère que vous allez passer un bon moment avec nous et découvrir beaucoup de choses donc c'est une c'est une belle journée pour l'institut arcaine aussi j'aurais pu vous parler d'autres d'autres éléments qui qui sont à venir communiquer un petit peu plus largement dans le temps mais voilà on a aussi des partenariats pour l'accompagnement de nos apprenants dans différents moments avec nightline notamment et puis et puis la mise en place d'une certification tosa à venir à partir de la rentrée prochaine donc je vous remercie de votre écoute j'espère que c'était suffisamment clair si vous avez des questions évidemment n'hésitez pas à les poser on reste présents sur sur la plateforme donc on répond à toutes vos questions vous accompagner pendant cette journée et puis pour la suite il ya le live orienté game art va commencer dans quelques instants merci à tous yohan je te laisse très bien merci pascal pour pour cette présentation profiter bien de la journée comme je l'ai dit tout à l'heure c'est vraiment l'enjeu ces portes ouvertes d'engager de discuter parce que si c'était que du partage d'informations on a un site internet pour ça évidemment cette journée portes ouvertes c'est vraiment l'occasion de discuter de découvrir un petit peu le ressenti de de nos apprenants de rencontrer l'équipe donc là on a hâte d'échanger avec vous n'hésitez pas et je vous souhaite une excellente journée pour ces portes ouvertes à bientôt merci tout le monde au revoir